Bonjour à toutes et à tous, c'est Rédel Amor avec et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas un test à proprement parler parce que je pense que j'ai oublié certaines choses et je dois m'améliorer dans ce type de vidéo, enfin sur ce type de produit en tout cas parce qu'il y a énormément de choses à dire, je pense que j'en ai loupé. Donc je vais donner plutôt mon avis sur mon utilisation du Google Pixel 4. Alors malheureusement je n'ai plus sur moi et là vous allez me dire mais comment, tu vas me faire comment, tu vas me faire comment pour en parler du coup ? Parce que oui, je suis sur un Galaxy S3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, c'est vieux. D'ailleurs il n'a plus de batterie, chouette. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tourné la vidéo avant où j'utilise le téléphone. Je vais juste faire un gros bilan de ce que j'ai pensé de ce téléphone, je l'ai adoré. C'est tout simplement le téléphone Android que j'ai préféré utiliser depuis que j'utilise un smartphone, c'est-à-dire depuis le Galaxy S, le tout premier. J'ai adoré son gabarit, j'ai adoré son écran, j'ai adoré Android 10, j'ai adoré la partie photo et vidéo. J'ai adoré aussi la manière dont c'est fait sur certaines choses, c'est-à-dire par exemple la façon de déverrouiller le téléphone qui est juste incroyable. Grâce à la reconnaissance faciale 3D et grâce à quelques capteurs, notamment le radar solide, on prend le téléphone en main, il se déverrouille tout seul, c'est très rapide, c'est très réactif. Et ça c'est franchement super cool, c'est un plaisir incroyable comparé à ceux-ci, je pète des câbles. Voilà, j'ai adoré l'expérience, ce que je reproche au téléphone, c'est là aussi par contre le radar solide qui pour moi est sous-utilisé, vraiment sous-utilisé, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas plus exploité. Parce que bon, faire un coucou à Pokémon, je ne l'ai pas montré, ça ne sert strictement à rien, on s'en bat les steaks. Et juste passer des musiques comme ça, c'est déjà depuis le Galaxy S4 qui le faisait avec son capteur photo avant il me semble. Et on peut juste diminuer l'alarme et l'enlever comme ça. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'ai trouvé. Pourquoi ? Il y avait quand même moyen de faire mieux quoi. Surtout 4 ans de développement du radar solide qui était un radar qui était annoncé comme assez incroyable. Pour le miniaturiser et donner juste ça, c'est dommage. Et l'autre point négatif, c'est l'autonomie qui est vraiment pas terrible. Donc voilà, j'étais vraiment déçu et c'est super frustrant quand on adore utiliser un téléphone. Je ne comprends pas pourquoi Google, vous n'avez pas mis une plus grosse batterie, je ne sais pas. Mais vous avez clairement merdé sur le coup. Voilà, je n'en dirai pas plus. N'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo si vous voulez plus de détails où je manipule le téléphone. Parce que les tests récents, je les trouve plutôt pas mal. Et n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un avis beaucoup plus complet. Mais ce que je reproche, c'est qu'on voit plus maintenant la personne. Alors certes, c'est stylé, c'est beau, c'est des belles vidéos. Mais on voit beaucoup moins le téléphone. Ce qui est quand même un comble quand on veut voir un téléphone. Qu'on cherche à se décider qu'est-ce qu'on veut comme téléphone. Et qu'on voit plus la personne qui en parle que le téléphone en lui-même. Allez, je n'en dis pas plus. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est un petit commentaire. Si vous avez quelques questions, peut-être que je pourrais y répondre. Moi, je vais retourner avec mon... Ah, c'est une sacrée claque, je peux vous le dire. Et on passe tout de suite sur le téléphone avec mon expérience. Voilà, je vous en parle. J'espère que vous apprécierez. Donc, c'est parti pour le bilan et mon avis sur ce Google Pixel 4. Déjà, niveau esthétique, je le trouve toujours joli visuellement. Personnellement, moi, je ne le trouve pas répugnant. Je ne le trouve vraiment pas moche. Que ce soit avec son module photo carré derrière ou le front qu'il a au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la luminosité au maximum. Que vous puissiez bien voir l'écran. Donc, voilà, avec le front qui est là. Le reste des bordures, surtout sur les côtés, est assez fin. C'est un peu plus épais en dessous, mais ça va. Et perso, je trouve que ça permet de prendre bien le téléphone en main. Lorsque vous le tenez en mode paysage. On peut poser les doigts tranquillement sans avoir peur de toucher une bordure d'écran. Niveau gabarit, 5,7 pouces, je trouve que c'est agréable en main parce que ça nous permet tout simplement de le prendre facilement à une main et de pouvoir atteindre quasiment tout l'écran. C'est vraiment en haut à gauche où ça va être vraiment compliqué. Une petite gymnastique vraiment légère permet d'atteindre le haut sans trop de soucis. Et le reste, c'est plutôt facile d'accès. Et ça, c'est franchement cool. Après, moi, ce que je n'aime pas, en fait, c'est l'intermédiaire, à peu près 6,3, 6,4 pouces. Ou je ne sais jamais trop s'il faut que je l'utilise à une main ou deux mains. Et je préfère avoir soit ces gabarits-là, qui est utilisable facilement à une main, on le prend facilement en main, c'est franchement cool. Ou alors, carrément, avoir un téléphone de 6,7 ou 6,8 pouces. Où là, je sais, je vais le prendre à deux mains et je vais le manipuler à deux mains. Là, au moins, je n'ai pas à hésiter et je trouve ça plutôt cool. Donc évidemment, c'est un plus petit écran, donc il y aura moins de contenu affiché sur l'écran. Après, c'est un choix. Soit vous préférez plus de contenu, soit moins de contenu. Soit vous préférez une prise en main à une seule main, d'ailleurs, plus facilement. Soit vous préférez une prise à deux mains et vous êtes plus à l'aise. C'est à vous de voir. J'aime surtout, en fait, le dos brillant qui prend, bien entendu, les traces de doigts, on le voit ici. Mais avec le contraste du contour qui est en aluminium brossé et qui donne franchement un super ressenti. On sent qu'on le tient en main au niveau des tranches et on n'a pas peur qu'il glisse, en fait, avec ces tranches-là. Et c'est vraiment plutôt cool. C'est vraiment l'inverse de ce que propose l'iPhone qui, lui, propose un dos en vert poli et des contours brillants. Donc là, pareil, c'est une affaire de goût. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on le compare à un iPhone 11 Pro, en termes de visuel, on trouve l'iPhone, en tout cas, je trouve l'iPhone 11 Pro beaucoup plus joli. Enfin, il fait plus premium, plus quali, plus luxueux. Et le Google Pixel 4 fait beaucoup plus discret à côté. Donc après, ça, c'est Apple et c'est toujours été le cas. Ils arrivent toujours à faire des objets qui respirent le luxe lorsqu'on les tient en main, lorsqu'on les regarde et ils sont franchement forts là-dessus. Et les Google Pixel ont toujours été beaucoup plus discrets. Mais pour autant, moi, je les trouve certainement pas moches. Voilà, ça, c'est au niveau du design, du gabarit, au niveau de la prise en main. Voilà ce que j'en pense. On va passer maintenant sur le téléphone avec le software en lui-même. Alors, ce matin, j'avais un petit souci. Voilà, vous pouvez voir, il a un bug là. Voilà, c'est vraiment arrivé ce matin avant que je tourne la vidéo. Vous voyez, si je rappuie dessus, là, j'arrive pas à le rallumer. J'en étais très content, très très content au niveau de la prise en main, au niveau de la fluidité, de comment ça marchait et tout. Et j'ai le problème ce matin. Alors, je sais pas combien de temps... Ah, je le sens vibrer. Voilà, là, il se rallume. Je le déverrouille. Là, il marche. Alors qu'avant, lorsque je le déverrouillais, il mettait un temps avant de réagir à mes gestes. On va réessayer. Et vous voyez, là, je sais pas pourquoi il me fait ce bug là depuis ce matin. Je ne comprends pas pourquoi depuis ce matin. Alors qu'hier, il marchait extrêmement bien. Là, j'ai entendu vibrer. Je rappuie. Non. Voilà, là, il se rallume. OK. Et là, il marche parfaitement bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais le redémarrer. Et on va voir s'il a toujours le même problème. Donc là, alors, déverrouillage avec la reconnaissance faciale, elle marche extrêmement bien. Que ça soit de jour ou de nuit, franchement, ça marche super. Et il marche aussi dans tous les sens. Par exemple, si je le retourne à l'envers, alors, il demande le code. Vous voyez, saisir le code après le redémarrage de l'appareil, évidemment. Donc, on va... Voilà, là, il est verrouillé. Je vais le mettre à l'envers. Et vous voyez, si je le retourne, hop, il est déverrouillé. Donc, il marche dans tous les sens. Ça, c'est franchement cool. Le seul problème, c'est que même si vous fermez les yeux, tac, j'ai fermé les yeux. Et malheureusement, il se déverrouille. Donc, si quelqu'un prend votre téléphone pendant que vous dormez, il peut déverrouiller le téléphone. Donc, à part vouloir faire une mauvaise blague, c'est quand même pas cool. Mais bon, un voleur, en général, il va vous le prendre à la sauvette quand même. Ou lorsque vous n'êtes pas là, il ne pourra pas le déverrouiller non plus. Donc, mais bon, c'est quand même bizarre ce genre de pratiques. Je ne sais pas pourquoi ils permettent de déverrouiller le téléphone, même les yeux fermés. Enfin bon, c'est un détail. Après, à vous de voir si ça vous dérange ou non. Alors, au niveau de l'utilisation du téléphone, on va voir déjà si le redémarrer, ça... Ouais, le redémarrer, ça a réglé le souci. Alors, premier souci, tout premier souci que je rencontre avec ce téléphone sur un mois. Sinon, le reste du temps, je n'ai eu franchement aucun souci avec le téléphone en soi. Il marche super bien. C'est super réactif. Il n'y a aucun souci. Je n'ai vraiment aucun lag, aucun bug. Tout marche parfaitement bien. Les applis se lancent extrêmement bien, très rapidement. Franchement, je n'ai vraiment aucun souci là-dessus. Le 90 Hz est franchement super cool. Ce qui rend la chose encore plus fluide. Alors, vous n'allez pas forcément le voir à travers l'appareil photo qui filme à 60 images par seconde. Bien que je pourrais vous montrer la différence entre du 90 Hz et du 60 Hz en faisant un ralenti. Mais bon, ça reste un ralenti. Le meilleur moyen d'apprécier au mieux le 90 Hz, c'est de le voir en face. Donc voilà, en termes de fonctionnalité, enfin, en termes d'usage du téléphone, franchement, même si c'est un Snapdragon 855 et pas le 855+, je trouve ça largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus de puissance. Et même si au niveau du hardware, c'est un Snapdragon 855 et pas le 855+, eh bien, moi, ça ne me dérange pas du tout. Franchement, je n'y vois aucun inconvénient. C'est une puissance largement suffisante pour utiliser ce téléphone comme vous le souhaitez, peu importe l'application, peu importe les jeux auxquels vous allez jouer. Ce sera toujours fluide, toujours sans aucun lag, sans aucun bug. Et franchement, c'est super agréable. Alors, on va baisser le son. Et vous verrez que tous vos jeux fonctionneront parfaitement. Par exemple, là, avec Pokémon Go, voilà, ça se lance très rapidement. Tac, voilà, il n'y a pas de souci. Je peux aller... Hop, là, je récupère mes Pokéballs. Je vais aller voir mes Pokémons. Tout s'affiche très rapidement. Il n'y a aucun souci. C'est aussi fluide que sur un iPhone. Pareil, si je vais voir le Pokédex qui se trouve, voilà, juste ici. Hop, voilà, ça s'affiche très rapidement. C'est très fluide. Il faut laisser le temps de charger le skin des Pokémon. Mais voilà, une fois que c'est chargé, voilà, il n'y a pas de souci. De fonctionnement particulier. C'est vraiment très fluide. Pareil, si je vais, par exemple, tester Call of Duty que j'ai déchargé récemment. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est un peu plus haut. Voilà, Call of Duty qui est juste ici. On va lancer une partie, voilà. Le jeu qui se lance très rapidement. Pas besoin de faire des speed tests en le comparant à je ne sais quel téléphone pour montrer que, ouah, il le lance une demi-seconde plus tôt ou une demi-seconde plus tard. Et encore, ce n'est même pas l'histoire d'une demi-seconde. C'est 0,2 secondes. Waouh, super. Ça va changer votre vie. Bon, bah, mise à jour. On ne va pas le montrer tout de suite, malheureusement. On va passer, par exemple, sur Star Wars Cotter qui est un jeu Xbox à la base. Ah bah, j'ai encore un téléchargement. Le jeu s'est lancé très rapidement. Il n'y a aucun souci. Tac, on passe les cinématiques de début. Je crois que je l'ai téléchargé il n'y a pas longtemps. Je n'ai même pas commencé une partie parce que je vais y jouer sur PC et en faire un live. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, on va faire un personnage rapide. Portrait, machin et tout. Non, 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 non. Aléatoire, tac, ok. Jouer. Paf. On lance le jeu. Ça charge rapidement. Je vais vous mettre, d'ailleurs, le son pour que vous puissiez apprécier la qualité du son. Voilà, qui... Je vais mettre à peu près à 80%. On va passer rapidement. Voilà, vous voyez, c'est un jeu, un gros jeu, Star Wars Quotter. C'est le jeu Xbox complet. Et vous voyez, c'est vraiment très fluide. Il n'y a aucun souci pour jouer. Et on va parler en même temps, du coup, de la qualité d'affichage. Alors certes, c'est un écran 1080p. Ce n'est pas de la quad HD. Mais je trouve que c'est largement suffisant pour... Surtout pour un écran de cette taille. Et c'est vraiment une très, très belle image. Il est compatible HDR. Du moins, pour les contenus HDR. Notamment si vous regardez les vidéos sur Netflix, par exemple. Et c'est vraiment de la très bonne, très bonne qualité. Allez, on va continuer. Je vais vous montrer un petit combat. Hop là, c'est parti pour un petit combat. Vous voyez, il n'y a aucun, vraiment, aucun souci. En termes de fluidité. Allez, pan. Voilà. Tac. On va baisser le son. On peut faire comme ceci. Hop. Voilà, ça revient très rapidement. Pareil, si on veut revenir sur le jeu, on fait un glisser et on maintient à peu près à mi-hauteur. Et par exemple, on va revenir sur Pokémon Go. Voilà, on est direct dessus. Vous voyez, c'est très fluide. Il n'y a vraiment aucun souci. Oh, le jeu est en 90 Hz. Putain, je ne crois pas qu'il n'y était pas tout à l'heure. Wow. Oh, la fluidité. Enfin, la fluidité. Ouais. Oh, on voit la différence entre vraiment. Ce jeu entre du 60 Hz et 90 Hz. On voit la différence. Ouh, c'est super. Ah ouais, mais tout à l'heure, quand je l'ai lancé, il n'était pas en 80 Hz. C'est sûr à 100%. Je vois la différence directement. Wow. Super qualité. Franchement, je peux vous le dire, tout à l'heure, il n'était pas en 90 Hz. La fluidité est vraiment incroyable. On va essayer de relancer Call of Duty pour montrer un dernier jeu, pour que vous puissiez apprécier la puissance du téléphone, voir qu'il n'y a vraiment aucun souci pour faire ce que vous voulez sur ce téléphone en termes de puissance. Hop. On va récupérer le promo Black Friday. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. On va faire jouer. Hop. Début. Il faut savoir que le son, il sort. Il sort d'en bas. Il sort. D'ici. Il sort d'ici. Et d'en haut. Si on bouche les deux, le son est beaucoup moins attrayant. C'est parti. On va essayer de faire quelques petits kills. Je ne sais même plus trop comment ça se joue. Je ne sais même pas si on est avec des bottes ou non. Je n'ai pas l'impression. Allez, hop. Alors, comment je tiens ? Hop là, voilà. Je sais. Allez, bim. Ça doit être des bottes parce qu'ils sont sacrément nus quand même. Tac. Je suis plutôt pas mauvais. Dommage que ça soit des bottes. Hop là. Ils sont complètement à côté. Ça se voit que c'est des bottes. Sinon, je me serais fait défoncer. Mais voilà. Et voilà. C'est vraiment très fluide. Aucun souci là-dessus. Je suis dans la base d'ennemis. Ils n'arrivent même pas à me tuer. Hop. Allez. Il y a quoi là ? Hop. Voilà. Donc, ce sera tout. Je pense que c'est suffisant. Franchement, en termes de puissance, vous serez large. On va passer à la qualité photo et vidéo. Donc là, pour tout simplement vous montrer de quoi il est capable. Je vais vous montrer des photos que j'ai prises avec ce téléphone. Je vais juste vous montrer l'interface qui est franchement super cool. Ça se prend facilement en main. On a le mode portrait, la vision de nuit, l'appareil photo tout court, le mode vidéo qui croppe un peu. Coucou le chat. Tiens, on va le prendre vite fait en photo. Allez. Hop. On appuie dessus. Vous voyez, on a un suivi du focus qui franchement est sacrément efficace. Voilà. À moins que le chat sorte du champ de vision du téléphone. Il arrive quand même à... Bon, il a changé de point, mais il est toujours en focus sur le chat. Je suis en train de sortir du champ de la caméra. Mais franchement, l'appareil photo est super. On peut régler la luminosité de la photo avec le bouton ici. On peut régler les ombres ici. Bien qu'en appuyant, en faisant l'autofocus, Google va vous proposer un éclairage optimisé. Et enfin, on a quelques fonctionnalités en plus avec le panorama, la photosphère, ralenti, accéléré, playground, lens. Après, au niveau photo, au niveau qualité photo, des YouTubeurs vous parleront de façon plus détaillée de la photo. Mais personnellement, c'est un super appareil photo. Je vous laisse admirer quelques clichés que j'ai pu prendre avec ce téléphone. Je n'ai pas pu beaucoup prendre de photos de nuit. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion. Et notamment, je n'ai pas pu faire d'astrophotographie parce qu'il y avait beaucoup de nuages ces temps-ci sur Nantes. Il y a beaucoup plus. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai filmée en intérieur dans une salle avec un éclairage assez jaune. C'était lors d'une compétition à laquelle je concourais. Donc, vous pouvez me voir courir sur cette vidéo. Et voilà de quoi est capable le téléphone. En termes d'accroche réseau, parce que bon, certes, on peut jouer ou utiliser des gros logiciels pour ce téléphone. Certes, on peut faire de très belles photos, de très belles vidéos. Mais côté téléphonique, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on entend bien son interlocuteur ? Est-ce que l'interlocuteur nous entend bien ? Est-ce que l'accroche réseau est bonne ? Parce que bon, si on a un super téléphone et que l'accroche réseau est pourrie, comment utiliser les fonctionnalités en ligne, sachant que quasiment tout utilise le réseau ? Et du coup, aucune surprise là-dessus. Évidemment, lorsque vous téléphonez à quelqu'un, vous l'entendez très bien. Et cette même personne vous entend très bien. Et l'accroche réseau est vraiment très bonne. J'ai eu aucun souci avec l'accroche réseau. Rien n'a déploré de ce côté-là. Et la connexion est très rapide. Il n'y a aucun souci. Bon, notamment si vous êtes en 4G. Évidemment, si vous êtes en 2G, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, je n'ai rien à reprocher à ce téléphone. Alors, on a parlé du téléphone de l'esthétique. On a parlé du hardware au niveau puissance téléphone. Au niveau du software, on est sur du Android 10. Version d'Android 10. Android 10. Tac, tac, tac. Android 10, c'est franchement ce que je préfère en thème d'OS Android. Je n'ai pas pu essayer le Samsung OneWay 2.0 qui a l'air très cool à utiliser. Mais franchement, je n'ai aucun souci. Le tiroir d'application est là, est bien présent. Et franchement, très cool. Je peux toujours rajouter des widgets. Comme par exemple, le calendrier que j'ai rajouté là. Je n'ai rajouté que celui-là parce qu'il n'y a que celui-là qui m'intéresse. Et on peut créer, bien entendu, des dossiers. Mais je n'ai pas créé de dossier spécifique parce que je n'en ai pas spécifiquement besoin. Je n'ai pas voulu en faire. La nouvelle navigation par geste est très inspirée de l'iPhone. On ne va pas se mentir. Mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout qu'ils aient copié sur l'iPhone parce que c'est une très bonne navigation par geste. Ce n'est vraiment pas compliqué de tout simplement glisser du haut vers le bas pour fermer l'appli. On a bien l'application en plus qui revient là où elle était. Seulement si l'application se trouve seulement sur l'écran d'accueil. Mais si, par exemple, on clique sur l'appli ici, on lance l'appli, on revient. Et tout simplement, on revient ici. Donc ça, c'est dommage qu'on ne revienne pas là avec l'application qui revient ici. Mais bon, c'est des détails. Mais ce sont des détails qui sont appréciables lorsqu'on utilise un OS. Pareil, on glisse à moitié et on maintient pour afficher le multitâche qui fonctionne comme ceci. Ce qui est dommage là, par exemple, c'est qu'il faut slider tout à gauche pour pouvoir tout effacer. Pas moyen de le mettre en haut ou en bas. C'est dommage qu'ils ne puissent pas le mettre soit en haut, soit en bas. On a une liste d'applications ici qui sont les plus utilisées ou qui ont été ouvertes récemment. Et ça, c'est plutôt cool quand on veut retourner rapidement sur une application. Voilà, ma petite chaîne YouTube, 1349 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Après, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment extrêmement fluide par rapport à l'ancien Google Pixel 3 XL que j'avais où j'avais ressenti pas mal de lags, de bugs au bout de quelques semaines. Là, c'est toujours après un mois. C'est toujours autant fluide, réactif. Il n'y a vraiment aucun souci à part le petit bug que j'ai eu ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais après le redémarrage, ça fonctionne extrêmement bien. Là, on a des paramètres rapides ici que l'on peut modifier. Il me semble, je ne sais plus comment on fait. Voilà, j'ai un doute parce que je ne l'ai jamais fait. Je n'en ai pas eu le besoin. Mais voilà, c'est sur le petit bouton. Et hop, on peut soit changer et intervertir les icônes, ou en rajouter, soit bien entendu, on reste appuyé, en enlevé. C'est comme vous le souhaitez. On arrête l'édition. On revient, voilà, et on retrouve le panneau qu'on a voulu mettre ici. La seule chose embêtante dans cette navigation, j'y reviens, c'est pour les retours en arrière. Tout simplement, lorsque vous voulez afficher un panneau latéral, je vais prendre par exemple ici la chaîne Les Morbacs. Vous avez soit le bouton là pour afficher, mais normalement, on peut l'afficher en faisant un slide. Mais comme le slide ici, c'est le retour en arrière, comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué. Et on est plus amené à faire un retour en arrière qu'afficher le panneau, ce qui est extrêmement dommage. Là, c'est pareil pour ce côté-là. Et du coup, il faut appuyer sur les boutons en haut. Donc ça, pour le coup, c'est dommage. Dommage qu'ils auraient peut-être pu prévoir une zone où on active le retour. Et si on va un peu plus haut, au lieu d'activer le retour, on active la fonctionnalité de l'appli. Et pour le coup, ça, c'est des petits soucis qu'il peut y avoir. Par exemple, quand vous avez la bulle Messenger, vous savez, vous avez une bulle qui s'affiche là. Quand vous appuyez, vous avez la discussion qui arrive. Et par exemple, s'il se trouve sur le côté de l'écran, vous pouvez activer le retour plutôt que d'appuyer sur la bulle et la déplacer ailleurs. Donc ça aussi, c'est sacrément dommage. C'est un petit peu chiant parfois. Donc bon, il faut s'y faire. Mais ça peut être pénible parfois. Je crois qu'on a quasiment tout fait sur ce téléphone. Le software, le hardware, le Bluetooth marche très bien. La Wi-Fi aussi, il n'y a pas de souci. Les paramètres sont plutôt pas mal, sont bien rangés. On parle beaucoup des paramètres, que parfois c'est fou du tout. Moi, je ne vais pas trouver. Et au pire, si vous cherchez quelque chose, vous tapez dans la barre de recherche, je ne sais pas, un truc sur l'affichage, vous tapez affichage et vous avez les différents paramètres proposés pour votre recherche. C'est assez rapide, c'est plutôt pratique. Ça, c'est franchement cool. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a trois façons différentes d'activer Google Assistant. Il y a le OK Google. Voilà, il s'affiche. Il y a la pression sur les deux côtés qui s'affiche ici. Et il y a une troisième façon, c'est de slider sur l'un des bords. Alors, certes, ça permet plusieurs moyens d'activer Google Assistant, mais pourquoi autant de manières de l'activer ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent forcer à utiliser Google Assistant ? Je pense que deux auraient suffi. Ça aurait été le OK Google. Voilà, il ne marche pas. OK Google. Voilà. Celle-là, ça aurait été plutôt pas mal. Et le fait d'appuyer dessus aurait été suffisant. Mais pourquoi rajouter celle-ci ? Je n'ai pas trouvé le moyen de désactiver. Alors, je n'ai peut-être pas trouvé l'option, mais parfois, ça m'est arrivé de glisser comme ça, sans faire exprès, et d'activer le Google Assistant. Ça, c'est franchement dommage. Une chose qui est dommage aussi, via le software, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas présentes en français. Par exemple, le dictaphone. Tout simplement, ils nous ont présenté le dictaphone où ils peuvent, du coup, enregistrer la voix par l'audio et on peut avoir une transcription. Mais, comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas en français. Ça marche seulement en anglais. Et malheureusement, on ne peut pas changer la langue. Ils ne proposent que l'anglais. Ça, c'est franchement dommage parce que ça aurait pu être super cool et il faut parler en anglais. Alors, je suis désolé, et je parle très, très mal en anglais, mais je vais essayer. Alors, vous ne me moquez pas, s'il vous plaît. Hello, my name is Rayleigh for the channel YouTube Lemordak and I test the Google Pixel 4 and I turn this video the... I don't know the date. Je me sens honteux. I test the... What is the name in English for this application? I don't know. But, okay, transcription and this... The application transcription work with the English language but not... Bon, j'en ai marre. Je suis en train de trop réfléchir pour parler en anglais. Mais vous voyez, si on parle en anglais, ça marche extrêmement bien. Voilà, on a commencé à zéro à parler. On a fait une petite pause. Il a détecté. Ça a repris à 21. Et on peut faire une recherche. Alors, pause. On va faire terminer. Donc, on peut, bien entendu, réécouter, bien entendu, l'enregistrement. Et si on clique dessus, qu'on fait transcription, il détecte où se trouve quel mot est prononcé. Et on peut faire une recherche. Tout simplement, je vais taper dessus. Je vais faire pixel. Et voilà, il va trouver tous les mots où il y a pixel. Donc ça, c'est franchement une fonctionnalité qui peut être super pratique lorsqu'on prend des notes. Et au lieu d'écrire, on enregistre. Et on peut retrouver toute l'écriture de ce qu'on a enregistré. Et ça peut, par exemple, lorsqu'on fait des interviews, au lieu de tout réécrire à l'interview, eh bien, on fait un copier-coller. Et c'est parti. Mais bon, ça, c'est franchement dommage. Et l'autre fonctionnalité aussi qui n'est pas présente, je crois qu'elle est présente qu'en anglais, c'est la recherche avancée avec Google Assistant. Par exemple, si je demande qui est Beyoncé et ensuite que je dis tout de suite après peux-tu m'afficher son compte Instagram, eh bien, il va le faire. Mais pareil, je ne crois que c'est que en anglais. Donc, on va tester. Qui est Beyoncé ? Peux-tu m'afficher sa page Twitter ? Voilà. Peux-tu m'afficher sa page Twitter ? Ah, autant pour moi. Ça marche. Je n'ai rien dit. Ok, ça, c'est cool. Il me semblait que je n'étais pas obligé de réappuyer. Ah, j'ai un doute. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, ça, c'est disponible et c'est plutôt cool. Autant pour moi. J'ai fait une erreur. Je l'avoue. Je pensais que c'était disponible qu'en anglais. En tout cas, le Google Assistant marche très bien. Je n'ai pas dit OK, Google. Il est content. Il est content. Il est content. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le software de ce téléphone qui marche extrêmement bien. Je n'ai vraiment eu aucun souci. C'est un réel plaisir à utiliser. Et c'est l'un des meilleurs OS Android qu'on peut avoir. Certains OS avec une surcouche peuvent être très, très bonnes. Je pense notamment à Oxygen OS qui est vraiment très bon. Et le Samsung One Way qui a l'air vraiment d'être pas mal. On en dit beaucoup de bien. Mais malheureusement, j'ai pas pu l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a parlé du software. J'ai parlé de l'hardware. Pas précisément. Mais franchement, je m'en fous complètement du hardware. Si ça permet d'avoir un téléphone très bien optimisé qui marche extrêmement bien en toute fluidité, sans saccades, sans lag, sans bug d'appli qui ferme constamment. Pareil pour l'appareil photo. Si ça permet de prendre de très belles photos, de prendre de très bonnes vidéos. Bref, si le téléphone marche super bien, moi, je vois pas l'inconvénient d'avoir des composants un peu plus bas de gamme. Enfin, un petit peu moins élevés. Je sais pas comment le dire. Mais je trouve que beaucoup de personnes s'attardent trop sur les caractéristiques. Si c'est pas le dernier processeur, s'il n'y a pas 8Go de RAM, s'il n'y a pas tant de stockage. Bon, le stockage, c'est autre chose. C'est quand même très important. Mais si c'est pas du 64 mégapixels, bref, ils vont dire que c'est nul. C'est pas un téléphone ligne de ce nom qui mérite pas tel ou tel prix. Sauf que beaucoup oublient que l'optimisation entre l'hardware et le software est super, super important. Et Apple l'a très bien compris. Et ils ont peut-être des composants hardware beaucoup moins jolis sur le papier. Et pourtant, leur téléphone marche extrêmement bien. Voir parfois, même très souvent beaucoup mieux que sur Android qui ont des composants beaucoup plus puissants. Petite parenthèse, donc on a parlé du hardware, du software, de l'ergonomie, de l'esthétique, de l'appareil photo, de la puissance du téléphone. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié et, bon, je ne l'ai pas vraiment oublié, mais on va parler de l'autonomie qui est un point critique sur ce téléphone. Alors, beaucoup ont dit que l'autonomie était nulle sur ce téléphone, n'était vraiment pas terrible. Je vais malheureusement devoir confirmer ce qui a été dit sur Internet. l'autonomie n'est vraiment pas terrible. Alors, pour mon utilisation, c'est-à-dire beaucoup de lectures de pages Internet, d'articles, pour pas mal de visionnages de vidéos YouTube, un petit peu de jeux, pas énormément non plus, c'est vraiment, vraiment de temps en temps. Beaucoup de messages, pas mal d'appels et de mails et notamment beaucoup de temps passé sur YouTube Studio. Eh bien, je pouvais tenir quasiment la journée, mais arriver vers 19h30, 20h, ça pouvait commencer à être limite-limite, c'est-à-dire 20 à 30%, sachant que je devais tenir jusqu'à 22h30, 23h. Donc, autant vous dire que je terminais généralement mes journées à 10, 15%, sachant que je débranchais le téléphone vers 9h. Les deux jours, n'y comptaient pas et même la journée, lorsque vous utilisez vraiment beaucoup le téléphone, ça peut être vraiment très compliqué. En général, j'avais 4h d'écran allumé pour une charge complète, ce qui est vraiment très très peu, ça va sans dire, c'est vraiment dommage, c'est vraiment le point noir pour moi de ce téléphone et c'est vraiment ça qui me dérange vraiment sur ce téléphone parce que ça m'embête vraiment de devoir faire attention à l'autonomie du téléphone en fin de journée et du coup de me dire qu'il faut que je me restreigne sur le téléphone parce que sinon, je n'ai plus à avoir de batterie, c'est sacrément chiant, chose que je n'avais pas sur les précédents téléphones que j'avais où j'étais tranquille toute la journée, je pouvais l'utiliser comme je le voulais et c'est vraiment, vraiment le point noir de ce téléphone. Si je voulais être tranquille la journée, il fallait que je le recharge en début d'après-midi à 100% et là, j'étais vraiment tranquille jusqu'à la fin de la journée ce qui est quand même dommage et je ne comprends pas pourquoi Google a mis une batterie d'une capacité plus faible sur ce Google Pixel 4 alors que sur le Google Pixel 3 déjà, l'autonomie n'était vraiment pas terrible alors que la batterie était plus grosse. Ça montre aussi que je pense qu'il y a moyen de faire mieux en termes d'optimisation du téléphone avec la batterie parce qu'il me semble qu'avec l'iPhone X, la capacité de la batterie était à peine plus grosse et je tenais beaucoup plus longtemps. Donc, je ne comprends pas comment la batterie peut être aussi mauvaise. Elle pourrait quand même être meilleure au moins tenir une journée. Je ne demande pas deux jours forcément mais au moins une journée en étant quand même relativement tranquille parce que devoir faire attention un minimum à sa consommation de téléphone pour éviter une consommation de batterie trop grande c'est vraiment vraiment dommage et pour moi c'est vraiment le seul point noir de ce téléphone mais qui est un gros point noir c'est vraiment une batterie et c'est vraiment dommage. Sinon pour moi ça aurait été un téléphone quasi parfait en fait voire parfait pour moi en tout cas pour mon utilisation sachant que l'esthétique ne me dérange absolument pas les photos sont vraiment très cool les vidéos sont vraiment très cool aussi même si ça pourrait être meilleur du 4K à 30 fps seulement c'est quand même dommage sachant que le 4K à 60 fps est possible sur pas mal de smartphones qui sont équipés du même processeur par contre ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas de limitation de temps de vidéo et ça il faut le mentionner quand même parce qu'il y a pas mal de téléphones qui permettent de prendre maximum des vidéos de 10 minutes voire de 5 minutes avec du 4K à 60 voire 30 fps ça c'est sacrément chiant lorsqu'on fait des vidéos au niveau du software moi je le trouve très cool très agréable de l'utiliser j'ai vraiment eu aucun souci là dessus et c'est franchement cool la reconnaissance faciale marche très très bien il tient vraiment très bien en main c'est vraiment cool de l'utiliser c'est un téléphone qui est très agréable à utiliser vraiment et une chose dont je n'ai pas parlé mais qui est je trouve un petit point négatif je viens d'y penser c'est bon dire à quel point je l'ai très pu l'utiliser à quel point il n'est pas vraiment très utile c'est le radar soli et notamment avec la navigation gestuelle hors écran enfin au dessus de l'écran il y a très très peu de choses qu'on peut faire avec ce radar soli c'est vraiment très dommage d'avoir si peu de fonctionnalités alors que ça pourrait être très intéressant c'est dans un premier temps chose par contre bon ça je l'ai utilisé pas mal parce que je fais pas mal de cuisine et c'est franchement très utile c'est au niveau par exemple des alarmes je vais vous montrer ça par exemple on met un minuteur on va mettre deux secondes parce que sinon on va pas attendre 10 minutes ou 30 minutes alors on va ajouter un minuteur voilà on va mettre deux secondes on va mettre à fond donc voilà là il y a le minuteur si je pose ma main au dessus le son est diminué ici je passe hop dessus normalement voilà alors ça a pas très bien fonctionné je vais refaire donc voilà là on met au dessus tout de suite le son est diminué on fait un geste au dessus ça part pareil si on le fait de l'autre côté de l'autre main donc hop on passe ça marche extrêmement bien pareil pour les musiques on va mettre par exemple Deezer là je vais couper le son parce que sinon merci tout simplement les droits d'auteur donc on va mettre flow tac donc par rapport de ce qu'il y a on va tout simplement passer d'une musique à l'autre faisant des gestes on voit l'animation en haut qui permet de dire si oui ou non ça passe ce que je comprends pas alors là je pense c'est plutôt alors pourquoi vous voyez et parfois ça ne marche pas alors tac 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 c'est compliqué vous voyez je vais le poser hop alors rapidement ici je vais pousser un peu plus le clavier excuse moi clavier hop je vais le poser ici voilà j'espère que vous allez bien voir je vais est-ce que je peux pas le surélever rapidos voilà vous voyez on a hop le téléphone ici il y a une musique qui se passe je fais ça vous voyez là ça change pas là ça rechange donc là je pense c'est propre à Deezer là ça marche très très bien donc là je suis au bout donc là pour passer à la musique suivante il faut aller vers la gauche ça peut très très bien marcher et parfois vous voyez si on est trop rapide ça marche pas très bien et parfois ça ne peut ne pas marcher alors il me semble qu'il faut pas être totalement au dessus du capteur faut vraiment pas chercher à être au dessus du capteur si on veut que ça marche vraiment bien il faut être vraiment assez élevé et vraiment au dessus de l'écran il faut faire comme si on voulait contrôler l'écran et pas le capteur donc vous voyez ça marche très très bien d'une propose du Nakamura lui donc voilà ça marche extrêmement bien vraiment pas pas de soucis pas très très peu en tout cas ça peut rater de temps en temps mais ça marche vraiment bien en fait ça marche vraiment bien c'est agréable à utiliser et ça peut être très pratique notamment lorsqu'on est par exemple je vais vous parler de mon utilisation personnelle au niveau de la voiture on est au volant et on veut changer de musique sans toucher l'écran et bah paf on fait comme ceci et ça marche très bien par contre ça arrive parfois que le capteur détecte des mouvements qui ne sont pas intentionnels et du coup soit arrête la musique soit passe la musique ou la remet en arrière parce que il a détecté ce mouvement et c'est par exemple là aussi en voiture lorsque je tournais le volant bah parfois il détectait un mouvement et bah changer de musique alors il se peut que mon téléphone soit trop près du volant lorsque je le pose mais ça peut arriver en tout cas c'est dommage que cette technologie soit pas plus utilisée que ça c'est franchement dommage je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire avec ce téléphone par exemple si on voulait descendre le panneau des notifications ou le relever ou quitter une appli ou changer des pages bref des choses qui auraient pu être très intéressantes pour pouvoir éviter d'utiliser le téléphone avec ses mains il y avait peut-être moyen de faire des choses d'avant en arrière bref je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu s'exploiter que ça j'espère que via des mises à jour ils rajouteront des fonctionnalités mais 4 ans de miniaturisation du radar solide pour pouvoir utiliser des fonctionnalités qui existaient déjà depuis le Galaxy S4 il me semble donc depuis 2011 2012 2013 à peu près dans ces zones là je trouve ça dommage mais n'empêche que ça marche vraiment très bien quand même il n'y a pas de soucis mais voilà c'est dommage que ça soit réduit à ce genre de choses si je fais ça est-ce qu'il met en pause non là il ne met pas en pause alors que si on couvre comme ça on pourrait tout simplement mettre la musique en pause ce genre de choses c'est quand même dommage si on baisse la luminosité bon j'ai encore les fenêtres là-bas qui sont ouvertes mais voilà ça marche ça marche quand même quand même bien même si la luminosité je vais y arriver est diminuée voire quasi inexistante ça peut quand même quoi que ah peut-être que je suis en train de mentir ah non là ça marche bien c'est peut-être mon geste qui était pas voilà c'était mon geste qui était pas ouf il faut vraiment bien exécuter les gestes par contre si vous le faites les choses à moitié et le chat si vous faites les choses à moitié ça va être un peu compliqué mais ça marche très bien dernière chose qui je trouve est dommage c'est tout simplement le fait qu'on n'ait pas d'écran d'accueil sans ouvrir le téléphone par exemple par exemple sur iPhone lorsqu'on déverrouillait le téléphone on restait voilà sur cet écran et on pouvait afficher les notifs notifs qui s'affichaient complètement s'ils nous reconnaissaient et on pouvait voir et lire les messages là on ne peut absolument pas on a que les icônes et si on veut voir tout toutes les notifs et bien il faut baisser ici pour voir les notifs et forcément on déverrouille le téléphone chose que j'aurais préféré ne pas faire par exemple parfois et juste regarder et chose qui est très bien avec ce radar c'est qu'il détecte lorsqu'on arrive sur le téléphone active tous les capteurs on a juste à le lever et il détecte le visage très rapidement et déverrouille très rapidement là ça ne s'est pas fait parce que comme je suis près du téléphone qui détecte que je l'utilise et carrément comme c'est un lieu qui est reconnu par mon téléphone via la wifi et bien tout simplement il reste déverrouillé pas besoin du visage pour le déverrouiller donc voilà c'est une option qui peut être activée ou non mais en tout cas dès qu'on approche la main le capteur radar solide le détecte et il active tous les capteurs pour pouvoir se déverrouiller le plus rapidement possible il reste déverrouillé l'intro il reste déverrouillé l'intro le plus rapidement possible l'intro il reste déverrouille